Ce programme du Mébira s'est tenu du mercredi 21 au dimanche 25 juin à la maison du PDCI de Soubré. Des centaines de fidèles ont répondu à l'appel de l'apôtre Élisée Yaô pour mener la bataille de la destinée pour un principal but. On a organisé ce programme pour sauver les vies, pour ce que le diable attendait détruire la vie des gens. Et le Seigneur m'a dit, mon séviteur, organise un grand programme sur Soubré pour sauver mes enfants. Voici pourquoi on a organisé ce grand programme. La bataille de la destinée était le thème de ces cinq jours de prières prophétiques et de miracles. Son étude pendant toute cette rencontre divine a permis au prophète Michael, orateur parti de Dalois, de donner plusieurs orientations aux populations de Soubré. Dans cette vie, c'est une bataille. Tu dois être aguerri, avoir des âmes pour atteindre ton objectif. Et notre objectif, c'est de grandir dans notre destinée. Ce que le Seigneur a préparé pour nous, de venir comme Jacob. Le sens spirituel du thème du programme a été des prières de délivrance conduites par les leaders du ministère du Bâtisseur et de la restauration des âmes du Bas-Sandra. L'apôtre Élise Yaho a livré une bataille spirituelle contre des démons qui bloquent la destinée de ses fidèles. Plusieurs âmes ont été libérées par ces moments de prière et restaurées par des enseignements. Ils nous ont démontré comment faire pour réussir. Ce message nous a montré une orientation. Ce message nous a donné, montré comment faire pour grandir, comment faire pour avoir vraiment des bonnes choses dans notre vie. Au cours de ce programme des cinq jours, l'apôtre Élise Yaho a dévoilé ses priorités pour le Mibira en cette année 2021. Mon souhait et ma vision est que Mibira, c'est en tout temps. Oui, la Côte d'Ivoire est dans tout le monde entier. Actuellement, on est en construction. Pour tous ceux qui m'entendent, on a besoin de bon soutien pour qu'on avance dans l'œuvre de Dieu. Une veillée de possession prophétique et un défilé dans les rues de Soubré pour présenter le Seigneur Jésus-Christ aux populations ont été parmi les points marquants de ce programme qui a vu la participation de plusieurs chantres de l'Éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada